Ce qui nous a attiré dans ce projet, nous en tant que fabricants Mondelin, c'est cette marque Le Borgne qui tire sa légitimité de son usine française. Ce sont des excellents forgerons qui ont eu cette faculté à innover en permanence et grâce à ça à tirer le marché vers le haut. Que représente la marque Le Borgne ? Cette fiabilité dans les produits, cette innovation souvent suivie par les autres acteurs du marché et cette reconnaissance des utilisateurs qui n'est pas un hasard. C'est la rencontre d'un vrai savoir-faire industriel avec l'écoute permanente des utilisateurs, ce qui permet de développer des innovations pertinentes, je pense. Florence, en quoi ce rachat est une opportunité pour Le Borgne ? Moi je trouve que nous avons beaucoup de chance de rentrer dans le groupe Meub Mondelin parce que ça va nous apporter beaucoup de possibilités de nous développer encore plus fortement que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent au sein du groupe Fiskars qui a plutôt une velléité à s'orienter sur le marché grand public alors que Le Borgne c'est d'abord et avant tout une marque professionnelle à la fois dans l'univers du bâtiment que connaît bien Meub Mondelin mais également dans l'univers du jardin. Nous apportons à Meub Mondelin cette compétence dans ce nouveau marché qu'est le jardin. Donc je crois qu'on aura beaucoup de possibilités à la fois de développer nos produits au sein d'un groupe qui est un fabricant français et qui va nous apporter des nouvelles technologies qu'on ne maîtrisait pas forcément et surtout des ouvertures sur des marchés où on n'avait peut-être pas encore été suffisamment performants donc notamment le marché du bâtiment. Voilà donc je crois qu'on a énormément de potentiel à développer ensemble. Thibault quelles vont être les synergies entre les deux entités ? Et bien le Nouvel Ensemble devient le premier fabricant européen d'outils à main avec ses trois usines là tout en Rhône-Alpes donc il y a des synergies industrielles. On a par l'ajout de nouveaux savoir-faire que Le Borgne en tant que forgeron certes d'excellence n'avait pas c'est-à-dire l'injection plastique, la mécanosoudure qui vont permettre donc d'internaliser des productions ou de développer des nouvelles familles de produits qui s'adressent à la cible légitime de Le Borgne. Et puis ensuite commercialement on a une force de vente de 23 personnes en France qui se chargent donc de trois marques qui sont très cohérentes en fait naturellement en termes de positionnement. Donc on va pouvoir renforcer la présence de Le Borgne dans la distribution professionnelle qui est le terrain de jeu naturel des marques Mob et Bondelin et on va bénéficier de toute cette nouvelle clientèle que nous apporte Le Borgne dans l'univers du jardin qui est très intéressante pour nous. Florence pour Le Borgne quels sont les objectifs en 2019 ? Les objectifs ça va être de pérenniser tout ce qui a été mis en oeuvre depuis plusieurs années maintenant tant dans l'univers du bâtiment avec notamment la marque, la gamme NanoVib qui apporte donc cette prévention de la santé et sécurité des utilisateurs donc on a encore beaucoup de projets de développement de produits dans cet univers là et puis aussi dans l'univers du jardin de poursuivre la relance que nous avons faite de notre marque Le Borgne en jardin avec notamment cette nouvelle gamme NaturoVert qui apporte donc des produits destinés aux utilisateurs qui sont plus avertis des difficultés de traitement du sol de manière plus durable et plus écologique. Donc beaucoup d'opportunités de développement dans cet univers là et puis je pense que on a peut-être aussi des opportunités de développement à l'international avec le groupe Mondelin qu'on va pouvoir explorer alors je ne dis pas pour tout de suite mais en tout cas sur lequel en 2019 on va se pencher pour voir comment on met en oeuvre toutes ces synergies possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !